Les acteurs non étatiques, les groupes armés autonomes, prennent une place de plus en plus grande, avec ACMI, avec Boko Haram, avec DASH, le défi lancé aux États, aux frontières, aux organisations internationales, à ce que nous appelons le système westphalien dans son ensemble, atteint une ampleur probablement sans précédent. Beaucoup d'États en Afrique et au Moyen-Orient s'affaiblissent. Leur polarité, leur autorité politique sont sapées par des problèmes de tous ordres, par des problèmes économiques, par l'affirmation d'identités séparées, et même par des guerres civiles, lors même que ces États ne subissent pas un total effondrement. Ils deviennent alors la proie de groupes armés et de réseaux transnationaux. Et nous n'avons malheureusement que l'embarras du choix pour montrer la réalité de cette analyse. Un exemple parmi d'autres, l'un des plus tragiques, étant en juin dernier la prise de Mossoul en Irak par DASH, qui restera l'une des expressions les plus spectaculaires des phénomènes dont je parle. Les populations civiles sont les premières victimes de ce dérèglement géopolitique. Elles sont plus que jamais prises pour cible. Les travailleurs humanitaires, eux aussi, sont directement menacés. L'accès humanitaire est dénié, alors que les partis au conflit font de l'assistance aux populations dans le besoin un outil au service de leur propre stratégie. Et je n'oublie évidemment pas les journalistes qui, autrefois, étaient protégés, qui désormais risquent chaque jour leur vie en Syrie, en Irak, ailleurs, lorsqu'il s'agit de décrire et de dénoncer ces crimes. Face à toutes ces menaces, à tous ces périls, à cette barbarie, le besoin de paix et de sécurité collective est évidemment plus important que jamais. Or, c'est précisément, et j'en viens à notre sujet, parce que l'ONU joue ce rôle central, que nous ne pouvons pas accepter sa paralysie liée à l'utilisation du droit de veto lors d'événements graves aux conséquences humaines dramatiques évidentes. Les exemples y sont nombreux. Je prendrai celui de la tragédie syrienne, qui est peut-être le plus marquant. Le 21 août 2013, l'utilisation d'armes chimiques a fait basculer encore plus nettement la Syrie dans la barbarie. Au total, aujourd'hui, plus de 200 000 Syriens sont morts, le plus souvent sous les coups du régime de Bachar el-Assad. Et il faut garder en mémoire, parce que nous avons tous tendance à l'oublier, qu'au départ, il s'agissait d'une petite révolte, et encore le mot est trop grand, de quelques jeunes gens dans un coin perdu de la Syrie. Et que les choses ont été traitées de telle façon par M. Bachar el-Assad, avec un enchaînement ensuite, qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 000 morts et des millions et des millions de personnes déplacées. Les rares occasions où le Conseil de sécurité n'a pas été bloqué par l'usage du veto, comme la résolution 21-65 de juillet dernier sur l'accès humanitaire, ne règle pas le fond du problème. Aujourd'hui encore, le calvaire des civils se poursuit. Et pour tous ceux, et vous êtes de ceux-là, qui attendent de l'ONU qu'elle assume les responsabilités qui lui ont été confiées afin de protéger les populations, cette situation, au sens propre, n'est pas tolérable. La France, avec d'autres, a pointé très vite ce dysfonctionnement. D'autres l'ont fait, et je pense en particulier à notre ami Kofi Annan, qui, en quittant ses fonctions, avait regretté que le Conseil de sécurité, fonction au titre de la médiation en Syrie, avait regretté que le Conseil de sécurité n'ait pas apporté à sa mission tout le soutien nécessaire. Ma conviction est qu'en Syrie, en agissant plus tôt, en donnant corps à la détermination de la communauté internationale pour mettre fin à cette crise, nous aurions pu éviter d'en arriver au désastre actuel en termes humanitaires comme en termes de sécurité. La procrastination ou l'inaction ont envoyé de très mauvais signaux aux criminels qui ont voulu bafouer le droit et défier l'ordre mondial. D'autres drames, d'autres crises, ce sont notamment Kosovo, avaient déjà montré le caractère intolérable d'une telle paralysie du Conseil de sécurité. Au débat d'aujourd'hui, auquel, malheureusement, je n'ai pas pu assister, le rappellent, ou l'ont rappelé certainement. Cette paralysie, elle n'est pas simplement inacceptable au plan des principes, elle est aussi parce qu'elle représente une menace pour la paix et la sécurité internationale. La communauté internationale, il perd sa crédibilité, tandis que la violence de masse et le terrorisme, il trouve un terreau. Pour ces raisons, notre conviction, et cela a été fort bien dit par la secrétaire d'État avant moi, est que le veto ne peut plus être un droit ou un privilège exercé sans réserve. Le droit de veto oblige ceux qui le détiennent. Le droit de veto implique des devoirs spécifiques et une responsabilité particulière. Le droit de veto ne doit pas être détourné de ses fins. Il ne doit pas devenir un instrument permettant de paralyser les efforts de règlement des conflits. La responsabilité de l'ONU, c'est d'agir. La crédibilité de l'ONU dépend de sa capacité à intervenir efficacement et vite. C'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale qui est en jeu. Et il en va de la protection des civils. En 2005, les Nations unies ont adopté une déclaration importante qui intérine le principe de la responsabilité de protéger, en particulier en cas d'atrocité de masse. Cette responsabilité appartient en premier lieu aux États vis-à-vis des populations présentes sur leur territoire. Mais en cas de carence des États, elle incombe aussi à la communauté internationale. Nous devons en tirer les conséquences. Et c'est dans cet esprit que, après que nous en ayons parlé dans cette maison, lors de l'ouverture de la 68e Assemblée générale des Nations unies en 2013, le président de la République a proposé un mécanisme innovant d'encadrement du droit de veto afin d'empêcher à l'avenir une paralysie du Conseil de sécurité en cas de crime de masse. Et moi-même, je me rappelle, vous l'avez noté, qu'en septembre 2012, plus modestement, j'avais plaidé ici en faveur de cette proposition. En quoi consisterait précisément ce mécanisme ? Le principe, il est simple. Les cinq membres permanents s'accorderaient en cas de crime de masse pour ne pas exercer leur droit de veto, y compris à l'égard d'une résolution du Conseil qui déciderait de sanctions ou de mesures coercitives sur le fondement du chapitre 7 de la Charte. Cet engagement collectif et volontaire des membres permanents s'appliquerait uniquement en cas d'atteinte grave et massive à la vie humaine, génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre à grande échelle. Aucune modification de la Charte ne serait requise. Qui déciderait de l'existence de telles atrocités ? Dans notre esprit, ce serait le secrétaire général des Nations unies qui aurait à se prononcer, soit de son propre chef, soit sur saisine du Haut-Commissaire des Nations unies au droit de l'homme, soit sur saisine d'un certain nombre d'États membres. Nous proposons de fixer ce nombre à 50. Cette suspension volontaire du veto présenterait à nos yeux un double avantage. Elle permettrait à la fois d'empêcher une paralysie du Conseil et elle permettrait de rendre possible des discussions constructives en faveur de la paix et de la sécurité. Ce qu'on peut en espérer, et c'est très important, c'est une mise en œuvre plus rapide des solutions politiques dans les pays frappés par de très graves conflits. Pour autant, il faut être réaliste, nous sommes conscients des difficultés qui sont suscitées par ce projet. C'est pourquoi, par souci de réalisme et d'efficacité, la France, avec le Mexique notamment, a proposé que cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les intérêts vitaux d'un des membres permanents seraient directement engagés. Depuis que cette proposition a été émise, des discussions approfondies ont été engagées avec les membres permanents, car on imagine bien que certains de ceux-là ne sont pas parmi les plus enthousiastes. Vous voyez, je commence à parler comme au Quai d'Orsay. Un travail a été mené auprès de nombreuses chancelleries, de partenaires de la société civile, dont certains sont représentés ici aujourd'hui, que je sais. En septembre dernier, comme il a été indiqué, en marge de l'Assemblée générale, j'ai co-présidé avec mon ami le ministre des Affaires étrangères du Mexique une réunion ministérielle sur ce sujet. Nous allons continuer à défendre cette proposition tout au long de l'année 2015. La dynamique est lancée, mais il y a tout de même un travail considérable à accomplir. Et j'ai demandé à notre ami Hubert Védrine, qui a bien voulu l'accepter, et qui est en grande partie aussi à l'origine de cette idée, de nous aider à la populariser. Et je le remercie du travail qu'il a accepté de faire en ce sens. D'abord, nous serions heureux que nos partenaires du P3 puissent soutenir cette initiative. D'abord, la Grande-Bretagne. Le président Obama aussi, qui souvent a répété qu'il attachait une importance particulière aux questions de génocide et de crimes de masse, comme la société civile américaine, y compris, parmi ses personnalités, des gens de haut niveau, des deux côtés de l'échiquier politique américain. Je souligne, en passant, qu'une telle réforme, qui ne se traduirait pas par un traité, ne nécessiterait pas l'accord formel du Congrès. En Chine et en Russie, plusieurs personnalités ont relevé l'intérêt de notre initiative. Mais un grand travail de persuasion doit être intensifié. Il faudra aussi convaincre les pays qui ne sont pas membres permanents. Près d'une cinquantaine d'États, déjà, issus de tous les continents, dont plusieurs ont connu ou connaissent l'importance d'une action décisive, la communauté internationale, se sont déjà prononcés en faveur de cette proposition. Et pour ce qui concerne la société civile, elle soutient largement notre initiative, parfois même elle la trouve insuffisante, mais elle en est le meilleur avocat. Et donc, tout au long de l'année, nous allons mener campagne pour amplifier cette mobilisation. Nous voulons continuer à échanger sur la question, moins sur le bien fondé de la proposition, qui ne fait, à vrai dire, prière de doute, que sur les modalités pratiques de mise en oeuvre. L'objectif de cette proposition n'est pas, vous l'avez bien compris, d'engager une réforme juridique du Conseil de sécurité ou de supprimer le droit de veto. Certains peuvent avoir cette position, peut-être n'est pas la nôtre. Mais il s'agit d'apporter une réponse pragmatique à la demande légitime de l'opinion publique internationale, qui souhaite, et elle a raison, qui veut que le Conseil de sécurité se redonne les moyens d'agir efficacement lorsque l'essentiel est en jeu. Pour cela, l'usage du veto doit être mieux encadré. Afin de concilier le maintien de ce droit, car s'il s'agissait de le supprimer, vous voyez tout de suite les résistances de la part de ceux qui en sont titulaires, et de concilier le maintien de cela avec la nécessité de protéger les populations. Collectivement, nous devons garantir au monde que les membres permanents du Conseil de sécurité assument leurs responsabilités d'une façon constructive. Ce qui est en jeu, c'est tout simplement la paix et la sécurité internationale, ainsi que le respect des libertés fondamentales et de la vie humaine. Cette proposition, je tiens à le souligner, n'est pas exclusive, mais complémentaire d'une autre initiative que nous portons, l'élargissement du Conseil de sécurité, car le problème du défaut de représentativité du Conseil de sécurité de l'ONU est bien connu. Son organisation, issue des équilibres de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne correspond plus à la géographie actuelle de la puissance. Sa légitimité et sa crédibilité s'en trouvent diminuées. La France continuera donc de plaider et d'agir pour une réforme du Conseil de sécurité qui donnerait notamment une place accrue aux pays émergents. Mais ces deux propositions, qui encore une fois ne sont pas contradictoires, l'encadrement du droit de veto et l'élargissement du Conseil de sécurité, la France les porte avec la conviction qu'elle permettrait à l'ONU, si elles étaient mises en oeuvre, d'être beaucoup plus efficaces et finalement plus légitimes. Car si l'on maintient les blocages auxquels, malheureusement, nous avons assisté, un jour viendra où les opinions publiques elles-mêmes se demanderont quelle est la légitimité de tout cela. Beaucoup de chemins restent à accomplir pour trouver un accord sur ces deux sujets. Mais si on veut que l'ONU reste ou plutôt redevienne le centre du jeu international, cette année du 70e anniversaire doit être selon nous l'occasion d'avancer sur ces questions. Il en va de l'efficacité de l'ONU, de sa légitimité et peut-être même de sa pérennité. La France, en tout cas, ne ménagera pas ses efforts en ce sens pour une raison simple et que tous ceux qui sont là, j'imagine, partagent. Le multilatéralisme doit être au cœur de notre vision du monde et de notre diplomatie. Je vous remercie.